Alors il est permis de s'interroger et de savoir et de se poser la question, qu'en est-il du Sahara algérien ? Puisqu'on parle de Sahara, parlons aussi des autres Saharans, et en particulier du Sahara algérien, qui couvre la plus grande partie du Sahara, où les ressources pétrolières et gazières, elles, sont détournées, exploitées, au détriment des populations locales. Pour favoriser l'Algérie utile. Mais qui y a-t-il dans ce Sahara algérien ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Est-ce qu'il y a des autoroutes ? Est-ce qu'il y a de la stabilité économique, politique ? Non. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons du trafic de drogue, nous avons du trafic d'êtres humains, nous avons du trafic d'armes, nous avons du terrorisme djihadiste, avec Daesh, avec Lakmi, pour ne pas les citer. Et tout cela dans une zone de non-droit. En l'absence, volontaire ou pas, du pouvoir central. C'est la question qu'il faut se poser. Quand on parle des ressources naturelles, et l'exploitation des ressources naturelles, il faut l'avoir dans toute la région du Sahara. Et là, de manière indubitable, au Maroc, on démontre à l'évidence que tout ce qui se fait en matière de développement économique et social se fait dans un cadre inclusif et participatif, se fait avec la volonté des populations, et surtout, elles en bénéficient, comme on a pu le voir dans les différents films, comme on a pu le voir dans les différents livres, sur le développement économique et social des provinces du Sud. Ça, c'est un élément important qui apparaît dans ce livre. Le deuxième élément, c'est de montrer la véritable nature du Polisario. Qu'est-ce que ce Polisario ? Les membres fondateurs du Polisario sont tous rentrés au Maroc quand ils se sont rendus compte qu'ils ont été manipulés par l'Algérie. Que reste-t-il ? Il reste un homme qui est à la tête d'une organisation militaire depuis plus de 40 ans, qui est réélu plus de 13 fois. Sans adversaire politique, c'est beaucoup plus simple. C'est très démocratique pour utiliser de manière familière, avec des scores incroyables. 98%, 99% qui rappellent les scores dans des pays pour qui la démocratie n'est pas le modèle de gouvernance principal. Quelqu'un qui utilise le népotisme et l'enrichissement pour lui, sa famille, et une partie de sa tribu au détriment des populations des camps. Des camps où on ne sait pas qui il y a parce que l'Algérie, au mépris et en violation du droit international, refuse au HCR de recenser les populations dans les camps. On sait qu'il y a des Algériens puisqu'ils ont voté pour les élections présidentielles algériennes. On sait qu'il y a des Mauritaniens parce qu'ils ont voté pour les élections présidentielles. On sait qu'il y a des trois règles. Alors, quand on parle ensuite d'aide humanitaire, est-ce que cette aide, avons-nous aujourd'hui la preuve que cette aide est remise aux véritables bénéficiaires, en l'occurrence des gens du Sahara occidental ? La réponse est forcément non. Et ça a été dit par les plus hauts responsables de l'Union européenne qui ont avoué qu'il n'était pas possible d'être sûr de pouvoir donner l'aide à ces bénéficiaires-là s'il n'y avait pas un recensement dans les camps. Et les camps où des citoyens européens ont été kidnappés et libérés avec des rançons, contre des rançons, des camps où nous avons des gens qui vont faire du trafic de drogue comme ça s'est passé il y a une quinzaine de jours en Mauritanie où les autorités mauritaniennes ont arrêté un groupe composé de huit membres du Polisario avec une tonne 300 de cannabis. C'est très très grave. Tout ce que nous disons, tout ce que le Maroc dit depuis de nombreuses années est avéré maintenant. Des gens qui, des camps, vont opérer des opérations terroristes avec Daesh et avec Akhmi contre des pays frères, contre des pays amis comme le Mali, comme le Niger. Tout cela est une réalité. Tout cela est une réalité. Nous avons aujourd'hui et maintenant, dans tout ce Sahara, nous avons un îlot de stabilité économique et politique, économique et sociale, qui est le Sahara marocain. Parce que le Sahara marocain, c'est la profondeur, c'est le territoire marocain où nous sommes, hérités d'un Maroc, d'un État vieux de plus de 14 siècles. C'est cela la réalité. Et malheureusement, parce qu'on a utilisé des réminiscences d'une guerre froide, vous avez un pays voisin qui est encore englué dans ces problèmes-là. Et parce qu'un, incapable de pouvoir sortir de cette économie de rente qui profite à une toute minorité d'Algériens, eh bien, cherche par tous les moyens à affaiblir, à fragiliser le Maroc, ce qu'ils ne réussiront jamais à faire. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.